Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec Kaysa, pour une toute nouvelle catégorie de vidéos qui va s'appeler les confessions de Kaysa aujourd'hui. Je vous ai posé sur Instagram des questions sur l'homosexualité, je vais essayer d'y répondre assez sincèrement. Donc voilà, je vais essayer un mois sur deux de faire venir des youtubeurs qui vont parler, ou des youtubeurs, des gens qui vont parler de choses. Je vais essayer de faire le libertinage, le SM et tout ça. Et je vous demande juste de ne pas vous énerver en commentaire, de rester soft, c'est un lieu de partage. Et j'espère que vos parents vous ont appris le respect ! Voilà, c'est parti ! Leila qui demande, comment réagis-tu quand on t'insulte sur ton homosexualité ? Alors déjà les premières fois, c'est un petit peu mal passé dans le sens où j'étais pas sûre de moi, c'est-à-dire que les critiques je les prenais vraiment à cœur. Au fur et à mesure des jours, je me suis dit, de toute façon les gens continueront à critiquer quoi qu'il arrive. Alors maintenant, franchement, je réagis même plus parce que pour moi l'ignorance c'est la meilleure des choses. Surtout que quoi que tu fasses dans la vie, tu es critiquée, donc on met de critiquer quelque chose que tu aimes bien faire. C'est ça. Et en plus c'est débile parce que tu vois par exemple quand on te dit t'es gay, comme si on te dit t'es hétéro, c'est même pas une insulte en fait. C'est même pas une insulte, c'est quand tu dis t'es blonde ou t'es blonde, bah ouais... C'est le cas quoi. Est-ce que c'est difficile d'assumer quand on est homosexuel ? Euh, difficile. Dans la société. Dans la société. Ça peut être difficile selon les lieux où tu te retrouves déjà, ouais. Dans les situations, par exemple, il y a des trucs qui sont moins tolérants que d'autres, après ça dépend... Non franchement ça dépend totalement. Il y a des situations où c'est pas compliqué du tout et d'autres, oui c'est plus compliqué. Que l'envisagement d'enfants est aussi évident dans des couples homosexuels que dans des couples hétéros, gros bisous avec des petits coeurs. Alors oui, c'est aussi évident, mais après il y a, comme dans les couples hétéros, les couples gays peuvent désirer ne pas avoir d'enfants. Oui, c'est sûr. Voilà, donc c'est pareil en fait, oui. Mais après avoir des enfants c'est pareil quoi, ça se fait autant... Moi j'ai une question, par exemple, je veux pas d'enfants et je suis autant que critiquée sur ce sujet. Mais est-ce que quand t'es homosexuel et que tu veux pas d'enfants, est-ce que t'es moins critiquée du coup ? Parce qu'il y en a qui vont dire, c'est normal, t'es homosexuel, tu veux pas d'enfants, etc. Il y en a qui vont dire c'est normal, il y en a qui vont dire tant mieux, ça c'est un petit peu les trous du cul. Ouais, non, critiquer les gens hétéros parce qu'ils veulent pas d'enfants, je trouve ça débile. Alors les gens pensent que c'est normal et obligatoire d'avoir des enfants à sa vie, sinon t'as manqué une étape de ta vie. Alors que non, pas du tout. C'est un choix, c'est... C'est parce que c'est à la base scientifiquement. J'avais fait cette vidéo, pourquoi on t'en amoureux, et on m'a peut-être demandé pour l'homosexualité et tout ça. Mais moi je parlais de la science, et aujourd'hui on a tous évolué, on n'est plus des animaux, on a une société qui a évolué. Et puis de toute façon, dans les animaux, il y a de l'homosexualité, je vous le dis direct. Mais en tout cas on a évolué, et aujourd'hui on n'est plus sur Terre en mode, on n'est plus des animaux, on n'est plus là pour se reproduire. On a quand même un cerveau pour réfléchir. Et du coup, je représente, parce qu'on m'avait beaucoup posé la question sous cette vidéo, parce qu'on m'a dit oui, t'as mis deux côtés des homosexuels et tout. Je dis non, mais c'est un côté scientifique, je parlais de la base de la base. Aujourd'hui on a évolué, et heureusement, sinon, si j'étais en train de me reproduire, j'aurais raté ma vie. J'aurais poussé Cléone. Je dis je t'adore Estelle, avec un petit cœur. Est-ce que tu penses qu'on est bisexuel ou homosexuel ? Alors déjà merci, c'est-à-dire qu'on est bisexuel de base ? Oui, genre, oui. Alors là, ça c'est une question que je me suis toujours posée, parce qu'il y en a plein qui disent oui, on est tous bisexuels. Moi je pense qu'on est tous. Je pense qu'on a du mal à se l'avouer. Moi je me pose pas la question, c'est peut-être qu'on se dit toujours qu'on est hétéro de base, parce que c'est ce que la société dit. Bon, bisexuel de base, moi je dis que oui, dans le sens où on peut aimer tout le monde. Moi je suis vraiment dans le sens où... Et j'ai horreur de ça parce qu'on me met dans des cases, déjà, parce que tu vois, par exemple, je dis toujours qu'on tombe pas amoureuse. Enfin, moi j'ai toujours été calée des garçons, mais je sais très bien que je peux être très attachée à une fille, et des fois je peux me poser la question, est-ce que j'ai la plus que de l'habitier ? Bon après ça fait que finalement, avec le temps, je me suis retrouvée avec des garçons, mais je pense qu'on tombe amoureux de quelqu'un, et qu'on est assez... Enfin, je veux dire, quand tu sors de cette formatation de la société, je pense qu'on peut vraiment tomber plus amoureux de quelqu'un que d'un sexe. Ouais, après il y a des préférences qui se forment, mais de base, oui, je pense qu'on est ouvert à tout, à tout le monde. C'est quoi ta définition de l'homophobie ? Bah c'est cool leur question. Ouais, tu vois, c'est pas mal. Alors la définition de l'homophobie, je dirais que c'est toutes les personnes qui considèrent que c'est pas normal, et qui n'acceptent pas de laisser vivre une personne tranquille, quoi. C'est tout, tant qu'ils les emmerdent et qu'ils laissent pas vivre leur vie. L'as-tu toujours été, et comment l'as-tu su ? Alors, toujours été, alors ça c'est une question assez difficile à répondre, mais en fait, en réfléchissant, je me suis rendu compte qu'il y a quelques années, même il y a très longtemps, j'ai toujours eu quelque chose pour les filles, mais je me suis jamais dit, si j'ai quelque chose pour les filles, c'est que je suis bi ou lesbienne. En fait, c'est naturel. Je me souviens même, quand j'étais en primaire, un jour on m'avait insultée, pas de lesbienne, ce mot n'était pas reconnu à l'époque. Je m'étais enfermée avec une fille dans les toilettes, alors attention, pour, parce qu'on se faisait un bandage avec du PQ autour du bras, parce qu'on était semblant de se faire un plat, et on nous avait dit, bah mais vous êtes amoureuses ensemble. Et moi à l'époque, je me suis dit, bah oui, bon de ça, je m'en fous, et de deux c'est faux. Je me suis jamais dit, et si c'est le cas, est-ce que c'est dégueulasse. Mais j'ai toujours ressenti quelque chose pour les filles, bon pas pour cette fille à l'époque, mais ouais, après je me suis rendu compte avec le temps que les filles me laissaient pas indifférents quoi. D'accord, et moi j'ai une question du coup, désolée. Merde, j'ai perdu ma question du journaliste. Est-ce que quand on commence à se poser la question, est-ce qu'on est bisexuel, etc., est-ce que c'est forcément qu'on l'est ou pas forcément ? Personnellement, je me suis jamais de ma vie posé ma question. Cette question pour moi, c'est toujours évident que j'étais attirée par les hommes. Bon, je me la suis posée récemment, mais du coup je me posais la question de, est-ce que quand on se pose la question, c'est fort possible que du coup, on le soit plus que ceux qui se posent pas la question. Pas vraiment des gens, je pensais, parce que je peux pas parler pour tout le monde, mais ouais, non, tu peux te poser la question, mais au final, y'a peut-être aller, peut-être, peut-être dans un coin, tu te dis, t'as toujours la possibilité d'aimer l'autre sexe, mais du coup, ça serait encore se forcer à se mettre des étiquettes, et c'est dans le choix. En fait, je pense qu'on est formaté à être, t'es quoi qu'on dise, quoi qu'on va. Par exemple, même un mec qui va s'habiller en noir, on va dire, ouais, t'es un gothique, t'es une émote, t'es un babacool, t'es un drogué, alors qu'on peut se droguer et être habillé comme tout le monde, on peut être aimé le métal et s'habiller comme tout le monde, ça veut rien dire en fait. Alors, Lynn Poilol, elle me demande, est-il important de faire son coming out à ses proches ? C'est important, pas pour eux, parce qu'on n'a pas à leur juste faire quelque chose, mais c'est important pour soi, parce que ça nous permet de se sentir bien, d'avoir été honnête avec nos proches, dans le sens où on leur cacherait. Après, quand on dit proches, c'est vraiment les plus proches, et certains, on s'en fout, c'est vraiment les personnes qu'on aime le plus, parce qu'on ne veut pas leur mentir, leur cacher quoi que ce soit, et se sentir à 100% ouvert avec eux, quoi. Après, je trouve ça débile, du coup, de faire son coming out, parce que c'est comme dire à mes parents, maman, je suis l'hétéro, enfin, ouais. Je trouve ça débile aussi, mais c'est malheureux, mais on doit le faire encore aujourd'hui pour... Je pense que ça changera à force. Je te pose une question, mais du coup, ça s'est bien passé, toi, du coup ? Ça s'est bien passé, c'était difficile pour moi, parce que les émotions, elles sortent vite. Ouais, j'étais dans tous mes états, mais sinon, c'est très bien passé. Et si t'avais un conseil à donner à celles qui veulent faire leur coming out, ça serait quoi ? Bah, alors, je pense que ça serait ne pas se planifier à une date, c'est-à-dire, aujourd'hui, je vais l'annoncer. Moi, à chaque fois, je me disais, peut-être que demain, il faudrait que je l'annonce, et au final, moi, je trouvais que c'était le mieux que ça sorte un jour, quand c'était imprévu. Genre, là, aujourd'hui, il y a une situation, et je me dis, ah, je pense que c'est le moment pour le dire, et ça sort dans une conversation qui passe bien, et c'est le mieux, je pense. Ouais, je pense aussi. C'est ce que j'ai fait. Non, pas du tout. De toute façon, j'ai des amis autant hétéro, bi, lesbiennes, donc... Du coup, dans la même question, as-tu perdu des amis du fait que tu sois homosexuelle, ou pas du tout ? Non, pas du tout. Faut-on se définir comme homosexuelle, même si on n'a jamais eu de rapport hétérosexuel, ou alors faut-il forcément avoir testé les deux pour se faire un avis ? Non, moi, je considère qu'il n'y a pas besoin de tester quoi que ce soit, je veux dire... C'est en nous, quand on ressent les choses, comme on sait qu'on aime la couleur bleue, plus que le rouge, quoi que ce soit, c'est en nous, on le sait, pas besoin de tester quoi que ce soit, quoi. Voilà. C'est-à-dire, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Moi aussi. Par exemple, vous n'êtes pas obligé de manger tout ce qu'il y a sur la carte avant de commenter, ou commenter en fonction de vos envies. Voilà. Moi, je prends toujours les années de la bouffe. C'est vrai. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est mes questions à moi, du coup. Mais est-ce que c'est dur à accepter de se dire... Enfin, tu vois, pendant un moment, t'es dans le déni, non, toi ? En mode non, c'est vrai. Ah oui. C'est comme ça qu'ils n'ont pas pris la question, mais dans une grosse période, tu te dis non, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas normal. Bah oui. Je m'en souviendrai toujours. À l'époque, il y avait une fille qui me draguait sur Snapchat, je crois, enfin, on se connaissait l'Instagram. Elle me disait, t'aimes les filles depuis quand ? Et je fais, mais j'aime pas les filles. Pourquoi ? Et elle fait, mais regarde ta tête, c'est obligé. Et hop, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle dit ? Et du coup, je me mentais à moi-même. Je me disais, mais elle ment, elle ment et tout, c'est que des clichés, quoi que ce soit. Puis au final, je savais que j'avais quand même ça en moi et j'ai fini par arrêter de me mentir, quoi, tu vois. Et tu t'en livres, non, à ce moment-là ? Ouais, ouais. Du coup, je leur remercie un petit peu, cette fille, dans ce sens où elle m'aidait à me débloquer, mais après, voilà. Ouais. C'était pas une personne trop fréquentable, après. T'es une mauvaise personne. Alors, à quel âge as-tu fait ton coming out ? C'était, je crois, vers le mois de février, l'année dernière. L'année dernière où il y a deux ans ou quoi, je sais plus, mais c'est pas si ancien que ça, parce que je vais faire 21 ans. Quand on y pense, ils font beaucoup plus jeunes, quoi, donc voilà. Mais on dirait, elle fait jeunes et tout. Ah oui, putain. Moi aussi, je fais jeunes. Attends, je précise un truc. Arrêtez de nous faire complexer parce qu'on fait jeunes, bordel, en dehors de la vidéo. Parce que moi, j'ai jamais complexé sur mon âge, mais depuis YouTube, les gens, ils me disent, mais tu fais jeunes. Et puis, sachez que nous, quand on aura 30 balais, on sera très contents d'en faire 22, ok ? Alors là, arrêtez de complexer. As-tu déjà eu un coup de coeur pour un garçon ? Oui, plusieurs, même. C'est ma question. Tu définis juste homosexuel ou bisexuel ? Alors ça, apparemment, c'est un petit peu cliché de la lesbienne qui a été dégoûtée des personnes. Mais ouais, c'est un petit peu le cas dans le sens où j'y arrive plus, quoi. Les garçons, c'est pas du tout mon truc. Moi, j'ai une petite fun fact. Je me suis inscrite sur Tinder. Parce que pourront qu'on peut voir si je pouvais être attirée par des filles parce que je m'étais posée la question. En fait, du coup, j'ai matché avec des meufs et je suis incapable d'avoir une fille. Et j'ai l'impression, par contre, les mecs, ça me dérange pas. Mais les filles, je sais pas comment faire, quoi faire. Déjà, j'écris jamais le premier message. Et du coup, les filles non plus, la plupart du temps. Et du coup, on se retrouve à jamais s'écrire. Et du coup, j'ai exclui mon compte. J'en ai fait un autre. J'aimais rencontrer des gens. C'est pour ça que j'ai mis les deux. Parce que je trouve que chaque personne que tu rencontres peut t'apporter du positif ou du négatif. Mais il te rend meilleur. C'est différent de draguer une fille ou une garçon ? Différent, oui. Mais plus compliqué, pas forcément après. D'accord. Après, les garçons, c'est peut-être pu rentrer dedans rapidement, je sais pas. Ouais. On est une bête sauvage. Attends, je l'aime. Oui, voilà. Parce que du coup, moi, ça fait 23 ans bientôt. Moi, je les dirai presque quand je sentais la vidéo. Que je draguer des garçons. Et en fait, j'ai passé mon temps depuis jeune à analyser les garçons. Et on a beau dire, mais comment on est formaté. En fait, de base, je pense que les filles et les garçons sont pareilles. Mais comment on est formaté de façon différente et on est éduqué de façon différente. Et je trouve ça très dommage, de base. Et beaucoup non. Tu vois, par exemple, le garçon doit avoir cette putain de truc d'être le mec là, protecteur. Et nous, on est la petite chose fragile, le petit lampadaire. Et la plante qu'on met au bout du salon. Et bon, du coup, je suis contre ça. Tu fais quoi là ? Tiens là. Tu rentres et tu chies dedans. Je te mets le phare. Tu vas là-dedans et tu pisses. Va pisser mon papainière. Oh là, mais non. Comment on pourrait faire pour ne pas écouter les critiques des autres ? Mais ça, c'est plus un conseil en général. Après, c'est aussi une histoire de confiance en soi. Ça va pas se faire dès le début. C'est au fur et à mesure du temps. On se sent mieux avec nous-mêmes et après, on fait plus gaffe. Mais ça, c'est pour tout. De toute façon, comme je l'ai dit, dites-vous que vous serez jugés quoi que vous fassiez. Donc faites ce que vous aimez. Sinon, j'aurais arrêté YouTube. Non, ça va. Franchement, j'en reçois pas tant que ça. J'en reçois pas tant que ça. Il y a un truc là qui a l'air pas mal. Ça a l'air très complexe. Ouais. Ça a l'air très complexe. 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 Non mais regardez, je vous montre. C'était le chat du cirque. Tu sais qu'il y a le cirque au bout de la route, jumping, on va s'y mettre. Attention, attention. Hop, les ! Hop, les ! Bon, du coup, j'ai pas compris ta question mais... Comment j'aurais une question ? C'est trop compliqué. Bon, j'ai l'habitude. Que crée en plus ? Tu sens sur quelqu'un ? Là, je sens un petit tourneur, ouais, ça va. Il y a un contre-jump. Putain ! Oh, bien, non. Bon, mais je pense qu'on avait fait le tour. Qu'est-ce que je pense ? C'est des conditions de tournage. Putain, il a posé sa pêche en plus. La vidéo. Bon, et bien voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, mais ce n'est pas fini. Alors, si vous êtes sur ma chaîne, vous pouvez aller sur la chaîne de Keiza. On a fait une vidéo ensemble qui ne parle pas de l'homosexualité, mais qui va être drôle, je pense. Oui. Voilà. Et si vous avez des idées de youtubeurs, si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. C'est tout un petit mot pour la fin. Merci pour toutes vos questions. Ça permet de traiter un sujet et peut-être d'aider certaines personnes, on espère. Ouais. Si jamais vous voulez la revoir sur la chaîne, vous m'évitez aussi. Bref. Sur ce, bonne journée et à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.